Alors, bonjour Christophe, et re-bienvenue sur le podcast, puisque c'est la deuxième fois que tu viens. Lourana, je te remercie d'inviter une deuxième fois, c'est avec un grand plaisir. Je renvoie les écouteurs du podcast, si vous n'avez pas entendu Christophe, qui nous a parlé du clean language. C'est un épisode qui a eu un bon retour, pour le coup, ça a clarifié plein de choses chez les gens. Donc c'était l'épisode 23, si vous voulez entendre Christophe parler du clean language. Donc pour rappeler, toi, Christophe, t'es psychiatre. Oui, donc je suis psychiatre. T'es psychiatre, hypno, du coup, tu utilises l'hypnose ? Alors, je suis psychiatre, j'ai 25 ans que j'exerce, et je suis spécialisé, d'un côté, dans les troubles anxieux doux, dont le syndrome post-traumatique, les phobies, le trouble anxieux généralisé, l'hypocondrie, bref, les troubles anxieux. Et je suis aussi un hypno, et mon expérience en tant que thérapeute, un hypnothérapeute est aussi ancienne que mon expérience en tant que thérapeute cognitivo-comportementale. J'ai cette double casquette en permanence et cette double lecture. Et sachant qu'étant psychiatre, je suis médecin, c'est-à-dire que j'ai aussi une approche qui va être une approche biomédicale de la pathologie, et que donc je dois me trouver un petit peu à l'interface de ces trois conceptions, qui correspondent bien au modèle actuel bio-psycho-social des pathologies, à savoir qu'il faut intervenir ou il est nécessaire souvent d'intervenir sur un peu les trois piliers, c'est-à-dire la biologie, l'esprit c'est quand même ce que fait le cerveau, la psychologie, c'est-à-dire les stratégies que va mettre en place le patient pour essayer de résoudre ce qu'il estime être un problème, et puis le contexte social, c'est-à-dire les interactions, les facteurs de renforcement dans le milieu, qui vont aussi interagir. Ok, ça me donne envie de te poser une question qui est déjà hors contexte, mais pour toi, est-ce que les hypnômes qui ne sont pas médecins, pas psychiatres, pas psychos, peuvent aussi travailler avec ce modèle bio-psycho-social, c'est-à-dire travailler et sur le cognitif, et sur le corps, et avec le corps, et les émotions, etc., et avec le contexte social de nos clients ? Alors déjà, je dirais que les hypnômes, mais aussi tous les intervenants dans le domaine psy, et cette conception bio-psycho-sociale, ça serait quelque chose d'intéressant, ça sortirait un petit peu du côté baguette magique, c'est-à-dire j'ai une technique et je résous tout. Et ça permet de collaborer, parce que personne ne va maîtriser les trois pôles simultanément, et que ça ouvre la porte à une collaboration, une approche plus intéressante peut-être pour le patient. Donc, viser cette conception et cette lecture bio-psycho-sociale, ça, ça me paraît crucial, comme tous les intervenants dans le domaine psy. Est-ce qu'ils peuvent tout faire ? Je ne pense pas, je ne veux pas tout faire, personne ne peut tout faire, donc voilà. Par contre, cette ouverture à la collaboration, elle, elle me paraît un peu cruciale. Est-ce que les psychiatres sont ouverts aussi à cette collaboration, de travailler avec des personnes qui ne seraient pas médecins, sur des hypnômes, des coachs, je ne sais pas ? Comment c'est dans votre milieu à vous ? Oui, mais alors tu vas avoir une partie des psychiatres qui sont sur un modèle peu très biomédical. On est tellement débordé, si tu veux, de demandes, qu'il y a le choix d'assurer l'urgence, que le patient-là, il est suicidaire, ou celui-là, il est halluciné, il est délirant. Là, le patient, il est dans un état de burn-out effroyable. Bon, il faut l'arrêter, c'est toute l'approche sociale. Donc, si tu veux, une grande partie des psychiatres vont être dans cette démarche biologique, et de plus en plus, parce qu'il faut faire face à l'afflux, la société est folle, c'est évident pour tout le monde, donc les gens souffrent de plus en plus, et on essaye de colmater et d'aider les gens. Après, tu vas avoir des psychiatres qui vont avoir une approche à la fois du côté biologique, traiter les maladies, et puis une approche psychothérapeutique. Alors, ils vont pouvoir utiliser plusieurs outils. Là, dans ce cas-là, ils sont plus ouverts, et de toute façon, même pour les psychiatres qui sont très orientés biologiques, ça ne va pas suffire forcément. Pour certaines pathologies, oui, c'est le traitement en point barre, parce que la pathologie est massivement organique, c'est-à-dire que c'est l'expression psychologique d'un trouble biologique, comme la schizophrénie, par exemple, ou les troubles bipolaires. Mais on va avoir besoin de travailler avec des travailleurs sociaux, ou avec des psychologues. La limite qu'on a, elle est dans le conseil de l'ordre, et dans le code de santé publique, à savoir qu'on ne peut pas favoriser l'exercice non titré, au sens large. Les psychologues ne sont pas des professionnels de soins, mais ils sont tolérés. Donc, si tu veux, organiser une passerelle où un psychiatre enverrait tous les patients qui ont des phobies, par exemple, vers un hypno, c'est quelque chose qui pourrait nous être reproché. Comme avoir un hypno, ou un souffro-loge, quelque soit dans le cabinet, ce n'est pas possible non plus. Il nous faut deux salles d'attente. On ne peut pas faciliter l'exercice d'un non-médecin. Maintenant, dans la pratique, le patient est libre d'aller où il veut, sa vie ne se résume pas au cabinet du psychiatre. Et donc, oui, il peut avoir son psychologue, son psychothérapeute, il peut aller voir un hypno à côté. Et on peut, c'est dans l'intérêt du patient, essayer de travailler en bonne intelligence. Oui, c'est vrai qu'on tombe rapidement, finalement, dans l'exercice illégal de la médecine. On pense qu'il n'y a que nous qui, si par exemple, on commence à mettre des mots comme soin ou guérir sur nos sites internet, ou on commence à s'ambiancer un peu rapidement en disant qu'on va enlever des pathologies, des choses comme ça. Mais en fait, pour les psychiatres et les médecins, c'est un peu pareil pour vous. Vous ne pouvez pas faire la publicité d'un non-médecin et vous seriez dans le même texte, finalement. Ce serait complicité d'exercice illégal de la médecine et c'est sanctionné aussi. Ok. Bon, je me recentre, puisque à la base, on s'était dit qu'on allait faire un podcast sur la théorie polyvagale. Donc, tu me l'as dit en off que ce serait plus large que ça, puisque c'est une théorie pour l'instant qu'on entend beaucoup, notamment pour l'accompagnement des traumas. Et donc, du coup, moi, ce que je t'expliquais aussi et que je l'ai expliqué à ceux qui écoutent, c'est que j'ai fait en sorte, moi, je ne connais pas très bien cette théorie, même très, très peu, je n'ai écouté que des vidéos basiques pour l'instant et un peu de podcasts là-dessus pour avoir une vague idée dont on parle. Mais j'ai fait aussi exprès de ne pas trop m'enseigner pour qu'on n'aille pas dans des détails où on perdrait les gens. Donc, on va parler plutôt global et large, je pense, là. On verra. Je ne sais plus ce que tu dis, ce sont des députés. On va déjà poser ce que c'est que le syndrome post-traumatique. Donc, c'est une pathologie qui est très caractéristique et c'est la seule dans nos classifications qui est déterminée par un événement, le trauma. Donc, ce sont des patients qui vont venir et qui présentent un ensemble de symptômes, une triade, qui est d'abord le syndrome de répétition, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des flashbacks, qu'ils revoient la scène de l'accident, de l'agression. Ça se traduit la nuit par des cauchemars récurrents, c'est-à-dire des rêves qui les réveillent. Ils vont avoir un état physiologique hyperactivé, c'est-à-dire qu'ils font des sursauts, ils sont agri-gardes, ils sont hyper tendus, ils sont tendus musculairement. C'est un état de stress qui est constant. Et ils vont développer des croyances sur eux et sur le monde, comme quoi le monde est dangereux, qu'ils sont faibles ou fragiles, puisqu'ils n'ont pas pu gérer la situation que c'est mal passé. Donc, ça va assez vite aller vers des changements de l'humeur, de la pensée et de la personnalité. Ça survient après un accident, ce n'est pas instantané. Je crois que c'est encore important. Il y a une phase qu'on appelle une phase de méditation, c'est-à-dire qu'on va voir survenir les symptômes après plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et typiquement, pour quelqu'un qui a été victime d'un accident de voiture, par exemple, et qui a eu des fractures ou des trucs, pendant tout le temps, des soins médicaux, de la réhabilitation, il ne va pas y avoir trop de symptômes post-traumatiques, mais après, quand il va être le cérémon, à ce moment-là, on va voir apparaître le syndrome de répétition, c'est-à-dire les flashbacks, les cauchemars, l'état de stress constant, l'évitement, où je disais aussi qu'il y a un truc extrêmement dominant et central dans le truc, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre à éviter toutes les circonstances liées à l'accident, tout ce qui pourrait être associé ou leur faire penser à l'accident. Donc, c'est une pathologie qui est très caractéristique, c'est-à-dire que c'est très facile de poser un diagnostic de ce moment post-traumatique, mais c'est une pathologie qui, sous cette apparence d'évidence, cache de gros gros problèmes. Par exemple, on ne sait pas définir ce que c'est qu'un événement traumatique. On sait le faire a posteriori, c'est comme trouver le numéro du loto, a posteriori, tu as toutes les raisons d'avoir ce numéro, tiens, celui-là, c'est ma date de naissance, ça, c'est le nombre d'années, c'est l'âge de mon chat, ça, c'est, voilà, donc si j'avais joué, j'aurais gagné, c'est sûr, mais avant, trouver le numéro du loto, c'est une grande difficulté. Donc là, c'est pareil. A posteriori, identifier l'événement traumatique, c'est évident. Les patients se disent, j'ai eu un accident de voiture, j'ai vu quelqu'un mourir, j'ai été agressé, il s'est passé ceci. Sauf qu'a priori, on ne sait pas le faire. Ce qui se traduit par une chose très particulière, qui est que, par exemple, si tu prends un accident de groupe, je ne sais pas quoi, un accident de bus où il y a 100 personnes dans le bus, tu vas avoir uniquement 20, 25 personnes qui vont développer un syndrome post-traumatique. Ils ont tous vécu le même événement. Ça, ça dépend de... Tu imagines qu'il y a un côté biologique, un côté contextuel, qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont un trauma et pas d'autres ? C'est une question importante et c'est précisément ça qu'on va aborder avec toutes les théories bottom-up qui sont les théories du bas vers le haut. C'est-à-dire les théories qui disent que le syndrome post-traumatique est une réaction du corps, une réaction du système primitif de survie, si tu veux, à un accident. Là, déjà, tu t'aperçois que ça ne doit pas être aussi simple puisque si c'était quelque chose de biologique et une manœuvre de survie, les 100 personnes dans le bus devraient présenter la même symptomatologie. Donc, tout à l'heure, je te parlais du modèle biopsychosocial. Il semble bien, donc, que le PTSD n'est pas entièrement biologique. Toutes les théories bottom-up, elles, sont des théories biologiques et uniquement biologiques. C'est pour ça qu'il faut les critiquer et la théorie polypégale qui est l'une de ces théories-là. C'est peut-être celle qui est le plus à la mode, c'est peut-être celle dont tu entends en entend le plus parler, mais c'est un ensemble de ces théories-là bottom-up, c'est-à-dire de la biologie pour expliquer le PTSD. Si on reprend un petit peu, ce sont des théories qui vont t'expliquer que ce sont des mécanismes automatiques sous-corticaux, tu vois, qui vont être responsables. Ça veut dire l'anégal, je pense que tu ne peux pas lire un article ou écouter un podcast ou faire quoi que ce soit sur le PTSD sans qu'on te parle de l'anégal, de l'hippocampe, du système limbique. On va te parler aussi du système nerveux végétatif et de toute la mécanique sous-corticale. D'accord ? Donc, Paul Théorie bottom-up, c'est ça qui est responsable du syndrome post-traumatique avec une théorie qui est, finalement, on a été équipé pour la survie, nous avons des mécanismes de survie et là, le PTSD est un échec, une erreur, une pathologie de ce mécanisme de survie. Et ils sont arrivés à cette conclusion à cause, en particulier, de ce qu'on appelle le freezing. C'est-à-dire qu'une grande partie, si ce n'est tous les patients victimes de syndrome post-traumatique, pour écrire la même chose, ils ont vu arriver, par exemple, la voiture et ils n'ont pas bougé. Ou ils se sont retrouvés dans le braquage et ils n'ont pas bougé. Alors toi, tu es en dehors de la situation, tu te dis, mais attendez, pourquoi vous n'avez pas couru ? Si vous étiez couru, vous serez sorti de là. C'est évident que s'il y a un danger, il faut courir. Et là, l'expérience habituelle des patients agressés, c'est la même chose pour le viol, c'est la même chose pour l'autre, c'est pas bouger. Donc, ça paraît tellement incohérent que toutes ces théories vont partir du fait qu'il y a un dysfonctionnement. Il y a un découplage entre l'anudal qui est impliqué dans la perception du danger et l'hippocampe ou le cortex. Certains vont théoriser comme la théorie de l'amnésie associative qu'il y a une mesure de protection, c'est-à-dire que le choc est trop fort et que du coup, il y a un découplage et on va amuser la situation. Certains vont penser que les personnes fichent parce qu'il y a un conflit dans le système neurovégétatif entre la partie activatrice qui est orthosympathique et la partie parasympathique qui est la partie qui apaise. En tout cas, nous sommes sur une composante biologique des systèmes sous-corticaux, donc non réfléchis, automatiques, qui sont censés te sauver la vie mais qui là, manifestement, ont dysfonctionné puisque tu as frisé et que tu présentes une atteinte pathologique. Tu ne peux plus sortir, tu ne peux plus faire ce que tu veux. Et donc, c'est ce qui va réunir l'ensemble des théories de Bottomer. Donc, tu vois que cette conception, à savoir qu'il y a eu un choc émotionnel, que ça entraînait un dysfonctionnement au niveau organique, l'amidale, l'hippocampe, le cortex frontal, le système neurovégétatif, que du coup, ça entraînait une altération de la mémorisation de ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le souvenir n'a pas été mémorisé correctement parce qu'il était trop fort, trop dur, parce que l'émotion elle-même était trop forte, et donc, il a été encodé, alors après, il se vient dans l'amidale, dans le corps, dans l'inconscient, ailleurs, par exemple, et que du coup, ça échappe au patient qui ne peut plus le contrôler et qui est victime de rémunération et que le but de la thérapie, ça va être de retrouver ce souvenir et de le réintégrer dans le conscient ou dans la narration, l'histoire du patient, l'histoire de l'illipation. tu vois que cette histoire-là, cette théorie que je te décris, c'est celle que tu entends très communément par rapport au PTF. Oui, complètement, et puis c'est un peu issue, enfin, je trouve, un peu psychanalytique. Il y a quelque chose enfoui quelque part qu'il faut retrouver, mettre à jour, ce qu'on fait beaucoup finalement en hypnose avec les régressions, les choses comme ça. Alors, après, il y a une confusion aussi, donc on peut en parler avec la dissociation, les troubles dissociatifs, l'hystérie, on ne peut pas l'époque. Mais cette théorie-là du corps étranger, par exemple, elle date d'avant Freud, c'est Charcot, et ça va être Breuer après, enfin, c'est d'avant la psychanalyse. Maintenant, Freud va interagir, va intervenir, il va intervenir massivement et on va voir un petit peu pourquoi. Mais donc, tu vois, là, actuellement, on a un discours qui est un discours très biologique, très basé sur l'évidence, très scientifique, très, et voilà, c'est une pathologie sous-corticale. Le système de survie dysfonctionne parce que la personne frisse et parce que la personne est manifestement malade ensuite et il faut trouver un petit peu ce qui dysfonctionne. La théorie polyvagale en elle-même est une théorie du système nerveux végétatif. C'est-à-dire que tu vas avoir des théories qui n'impliquent qu'une seule branche, le système parasympathique, en disant qu'il imite de manière excessive, tu en as, qui impliquent les deux branches du système nerveux végétatif, c'est-à-dire le système ortho-sympathique qui active et le système parasympathique qui calme en disant qu'il y a un conflit entre les deux. La théorie polyvagale est originale dans le fait qu'elle estime qu'il y a trois branches. une branche moderne qui est une branche sociale qui inhibe les émotions, qui permet de rester en relation avec les gens. Une branche activatrice, la branche ortho-sympathique classique et une branche ancienne qui, elle, va être responsable de la réaction de figement, le freezing. Et décrit, en fait, une démarche stratifiée, c'est-à-dire qu'en temps normal, dans un contexte habituel, ça va être la partie mélimisée, c'est-à-dire la partie la plus moderne d'une air vague qui contrôle nos interactions, nos émotions. Et donc, on est posé, calme, on collabore, tout va bien. S'il y a un danger, ça va être ensuite la partie ortho-sympathique, c'est-à-dire la partie activatrice qui va déclencher la réaction de fuite ou d'attaque ou de fuite. Et si cette branche elle-même est débordée, parce que la situation est trop stressante, l'émotion est trop forte, ça va être la branche la plus ancienne qui va agir par défaut. Mais cette branche-là, elle l'inhibe complètement et ça va être le puiting. Tout entendu, cette réaction, elle est pathogène et pathologique. Et ils vont évoluer là-dessus en allant peut-être un petit peu plus loin avec le concept de neuroception, c'est-à-dire que là aussi, de manière complètement sous-corticale, ton cerveau est capable lui-même tout seul de repérer les dangers et il va réagir aux dangers. Et c'est cette neuroception qui va, suivant s'il est débordé ou suivant l'intensité de la réaction, moduler, dégrader la réponse qui va passer de la réponse sociale à la réponse de fuite à la réponse d'immunisme. Il va le baser sur beaucoup de données scientifiques, en tout cas, il y a un substrat scientifique, en expliquant qu'au cours de l'évolution, ça s'est structuré, que la réponse sociale est la plus moderne et nous caractérise, nous, et on va dire les grands mammifages, que la réponse à la taque ou fuite est plutôt les animaux collectifs, la réponse de fuite est la réponse aux animaux très primitifs. Et là, on retombe sur la théorie de Maclean, du cerveau triunique. Le cerveau triunique. Alors, OK, il faut faire la différence entre un modèle heuristique qui permet d'expliquer quelque chose à un patient et la réaliser de la chose. Et donc, tu vois, il y a un lien assez fort là-dedans entre la conception du cerveau triunique et toutes ces conceptions, en fait, que je réunis sous le chapeau ou l'ombrelle de conception bottom-up. Et donc, elles sont totalement dominantes. Tu les entends partout, en tout cas, sur Internet, sur Facebook, partout. Par contre, dans le domaine professionnel, en tant que cognitivo-comportementaliste, elles sont inexistantes. Ce n'est pas à ça que je me réfère quand je soigne un patient qui a un seul homme post-traumatique. La conception est complètement différente. Notre conception est une conception top-down. C'est-à-dire que la pathologie est due au fait que le patient va mettre en œuvre des stratégies pour essayer de faire face. Des stratégies volontaires. qui vont être responsables du problème. Et que donc, si tu travailles sur la réaction, la réponse conditionnée, la réponse de peur, tu te trompes un peu de signe. Parce que, si on reprend notre exemple de, ok, il y a 100 personnes dans un bus, le bus flambe, s'écrase, enfin bref, les 100 personnes survivent, mais elles ont toutes vécu le même événement très traumatique. Comme je te l'ai dit, seules 20 à 25 % d'entre elles vont développer une pathologie incendante post-traumatique. Et dans l'immédiat, dans les jours dire de manière arbitraire, on a établi un mois, elles vont toutes présenter un conditionnement de peur. Elles vont toutes se rappeler de l'accident avec la sensation de peur. Elles vont toutes craindre que ça recommence. Elles vont toutes faire des rêves ou des cauchemars. 100 % des personnes vont le faire. Donc, la réaction de peur, le conditionnement de peur, il est absolument normal. On ne va pas chercher une vie à 14 heures. L'évidence en termes de survie, elle est là. C'est-à-dire que, OK, nous sommes les survivants, l'évolution nous a sélectionnés, alors nous, en tant qu'humains, mais en fait, nous, en tant que mammifères, nous, en tant qu'être vivants, donc ça fait quand même quelques millions d'années, sur notre capacité à survivre. Il y a plusieurs modalités de sélection, mais la sélection par la survie, si tu veux, elle est assez fondamentale. Après, la sélection sexuelle, c'est-à-dire le fait d'être un bon partenaire ou d'être choisi pour se reproduire est aussi importante, mais la sélection par la survie, elle est un peu cruciale. Il faut pouvoir être vivant pour pouvoir se reproduire. Donc, partir de l'idée que notre cerveau, dans les circonstances précisément sur lesquelles il a été sélectionné, dysfonctionne, ça me paraît une vitesse très osée, etc. S'il y a un moment où notre système nerveux, nous, nous fonctionnons de manière optimale, c'est bien dans les circonstances de danger. Parce que ceux qui ne fonctionnaient pas de manière optimale, ils ne se sont pas reprenus. Nous sommes les survivants sur des millions d'années. Nous avons été constamment sélectionnés là-dessus. Des réponses comme ça, en fait, elles ne viennent pas de 10 ans. Ça fait des millions d'années qu'on répond qu'il y en a qui frisent et qu'il y en a qui ne frisent pas. C'est de concevoir que ce soit pathologique, c'est-à-dire que le freezing soit une réponse pathogène pour l'animal à le comprendre. Oui, sinon, en fait, les personnes qui frisent ne seraient plus là, finalement, si c'était le problème. Apparemment, l'environnement dans lequel notre espèce s'est développé, c'est la savane africaine, pour se relancer, si tu veux, si chaque fois qu'on voyait un lion on frisait, c'est-à-dire que le roi des animaux, c'était lui et il court plus vite que nous, quand même. Donc, nous, on a développé une compétence et on a développé un gros cerveau et la capacité de développer des stratégies qui semblent avoir été une bonne stratégie d'ensemble, donc, de survie pour l'espèce, moins pour la planète, mais pour l'espèce. 100% des gens qui vont être victimes d'un, qui vont vivre, on va dire, un accident, et je te dis, c'est déjà difficile de définir a priori ce qui est un événement traumatisant, mais prenons notre cas à l'école, ok, là, 100% des personnes ont eu peur et elles vont développer une réponse de peur. Cette réponse, oui, on peut considérer qu'elle est biologique, elle repose sur des mécanismes qui ont été sélectionnés par l'évolution naturelle. Mais, seule une petite partie d'entre eux vont développer un certain post-traumatique. C'est ça qui est intéressant parce que, quel est le mécanisme qui développe le certain post-traumatique parce que c'est peut-être sur ce mécanisme-là qu'il faut agir pour pouvoir aider ces patients. Donc, 80% des patients ont eu peur et en quelques semaines, ça rentre dans leur vie. L'autre chose qui est un petit peu aussi très, enfin, qui est un petit peu qui est extrêmement étonnante, si tu considères que le PTSD est une pathologie organique, physiologique et tout ça, c'est que on n'en trouve pas de description dans l'histoire. C'est une pathologie très XXe siècle. Ça n'existait pas avant. D'accord. Tu peux rechercher dans les bouquins, nous avons des chroniques, nous avons des histoires, des mythes, des contes, des travaux d'historiens, les épis, les guerres, les catastrophes, qui sont quand même légions dans notre histoire. Ils ne décrivent pas de sa langue post-traumatique. Ils vont décrire, ce qu'on va retrouver constamment, ce sont les troubles dissociatifs et on les retrouve toujours sous la même forme. c'est-à-dire des gens qui sont victimes de possession et ça, on va le retrouver dans toutes les cultures à toutes les époques, d'accord actuellement, d'accord. Des gens qui sont victimes de trans-somnanguliques, d'extase, en particulier d'extase mystique, des choses comme ça, et de gens qui vont présenter des paralysies, des anesthésies, des amnésies. Et on sait que c'est dissociatif parce que si on a des recueils de cette époque, c'est justement pour dire qu'un paralysé se lève ou qu'une personne qui faisait des crises apparemment considérée comme épileptique n'en fait plus ou qu'une personne retrouve sa mémoire et que donc ce n'était pas quelque chose d'organique. Donc, on a des descriptions historiques constantes, toujours identiques du syndrome des troubles dissociatifs de l'histérit à toute époque. Mais le PTSD, on ne le voit apparaître qu'à partir du XXe siècle. Et les premières descriptions, alors tu peux chercher, tu vas voir j'étais sur le bouquin, on va te parler de l'épuisélos, un soldat de 450 qui devient aveugle après avoir vu mourir son copain ou son copain. Ça, ce n'est pas un trouble traumatique, c'est un trouble dissociatif. Tu vas avoir une description de Pinel qui est une référence dans la psychiatrie qui décrit un soldat qui, 50 pas après, va développer des peurs mais ce qui développe c'est un trouble de panique. C'est-à-dire des attaques de panique, la peur, des attaques de panique, une hypochondrie parce que les patients vont interpréter de manière catastrophique le moindre symptôme physique et pas un syndrome post-traumatique. En fait, les premières descriptions du syndrome post-traumatique modernes telles qu'on l'a maintenant, ça date de 1907 et c'était à Toulon, ici où je suis. D'accord ? Il y a eu l'explosion de deux bâtiments dans le port, et à ce moment-là, tu as un psychiatre qui décrit chez les travailleurs du port l'apparition et le développement du tableau qu'on connaît maintenant avec les cauchemars, la répétition, les peurs. Il y a quelque chose au-entiel qui a fait que les patients ont commencé à développer des syndromes post-traumatiques qui n'existaient pas avant. Peut-être on développait le freezing, peut-être que ça n'existait pas avant. Ça, c'est très récent. Ça ne pourrait pas être juste une nouvelle façon d'organiser les choses ? C'est peut-être une question bête, ce que je dis, c'est-à-dire de mettre un nouveau terme sur des choses qui existaient mais qu'on range maintenant dans une nouvelle catégorie. Comme je te disais, ça n'existait pas avant. Le PTSD actuel, il est très voyant quand même. Il se plaigne, je ne veux pas dormir, je ne veux pas y penser, j'y repense tout le temps, ils ne veulent pas sortir, ils ne veulent pas conduire. Ça paraît qu'ils sont très handicapés. C'est une pathologie extrêmement voyante. Donc, qu'est-ce qui fait que ça se développe comme ça au 20e ? C'est tout cas question. Mais donc, tu vois que déjà, les théories bottom-up, c'est compliqué. Il y a une première phase qui est la réaction de peur, d'accord ? On peut considérer que c'est quelque chose d'instinctif, que c'est des mécanismes de suraudit. Il y a la question du freezing, c'est un problème. Et puis, il y a pourquoi la symptomatologie, donc la révéliscence, le syndrome de répétition. Je ne vais pas utiliser la révéliscence pour ne pas faire de trucs par rapport à l'hypnose, mais donc, pourquoi le syndrome de répétition, pourquoi le évitement phobique, pourquoi l'état de stress continue ? Ce sont des choses différentes. donc, du coup, je viens de parler au fil de ce que j'étais en train de dire. La question que tu me posais, c'était, est-ce que c'est une relecture moderne de quelque chose d'ancien ? Voilà, donc ça, non. Est-ce que ça se développe au 20e, c'est une nouveauté qui arrive au 20e et auquel cas, ça ne peut pas être relié à la biologie parce que la biologie n'a pas changé depuis 200 ans. Ce n'est pas un truc. C'est clair. D'un coup, ça ne s'est pas, voilà. Donc, ce sont forcément des facteurs soit sociaux, soit psychologiques. Dernière question. Avocat du diable, est-ce que, ça ferait beaucoup, mais est-ce qu'on n'aurait pas loupé, c'est-à-dire que c'était des choses normales avant et on ne les a pas écrites ? Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que tu veux dire que toute la population, parce que si tu veux, les drames, les tragédies, les épidémies, c'était quand même un peu la norme, je veux dire, la mortalité infantile, rien que ça, par exemple, c'était extrême. Les pathologies, la syphilis au 19e, le sida, ça a été dramatique pour nous, le Covid, la syphilis, ça a été bien pire. Donc, je ne te parle pas de la tuberculose, où là, on retrouve les recensions, c'est toute une littérature sur la tuberculose, l'édame cavéria, et ainsi de suite. Je ne te parle pas, donc, c'est clair. Donc, tu me dis que l'état normal de la population, ce serait donc de ne pas pouvoir dormir et de se réveiller toutes les nuits en urgence. Non, non, pas ça. Non, 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 du tout. C'est juste que ça n'a été pas pris en compte dans un état, justement, où là, on est quand même plutôt en sécurité, pour le coup, sociologiquement parlant. On est dans un contexte plutôt sécure, donc, est-ce qu'il y avait des gens qui vivaient ça, mais qu'on ne l'a pas pris en compte pour... Peut-être qu'il n'y avait pas assez de gens qui vivaient ça pour le prendre en compte, ou... Je ne sais pas. En tout cas, on n'a pas la description. Alors maintenant, tu dis, on vit dans une société très sécure. Donc oui, ça, c'est un changement. Depuis le XXe siècle, malgré ce que tu entends dans les médias ou ce que tu vois, on vit dans une société qui n'a jamais été aussi sûre, en tout cas pour nous, occidentaux. On sait, en tout cas, ça va. Ça, ça peut être une explication, à savoir qu'on n'a plus l'expérience du RAM. Une grossesse, une mort in utero, ou une mort, un enfant qui meurt en bas âge, comme c'était, je ne vais pas dire la norme, quand même extrêmement fréquent au XIXe, actuellement, c'est quelque chose qui est choquant, d'accord, parce que ça n'est pas habituel, loin de là. Quelqu'un qui meurt, quelqu'un de jeune qui meurt d'une maladie, là aussi, c'est choquant, on n'est pas habitué à ça, d'accord, ou en tout cas, on n'est plus habitué à ça. Donc là, on est sur, ben, l'explication au niveau social de ce qui se passe. Alors, si on parle du freezing, qui est le principal problème et qui est l'origine de toutes ces théories du bottom-up, c'est-à-dire que, oui, il y a une pathologie, on est tous d'accord ou assez d'accord pour dire que, oui, il y a une réaction de peur normale, un conditionnement de peur qui est assez évident. Ceux qui n'ont pas ça, ce sont les inconscients, eux, ils meurent. Je veux dire, si tu as besoin de faire du best jump pour ressentir quelque chose, il y a des chances ou des risques que ta vie soit plus brève que ta mort. ok pour la réponse de peur, mais comme je te dis, la réponse de peur ne fait pas le PTSD, la réponse de peur est normale chez 100% des gens, ça s'appelle la réaction aiguë de stress dans nos classifications, mais ça n'est pas le PTSD puisque seul un petit pourcentage des gens qui ont une réaction incroyable ou une réaction normale de peur, le conditionnement de peur vont développer le PTSD. Le freezing. En fait, si tu considères que le freezing fait partie de la réaction de peur, tu as beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe. pourquoi la personne qui perçoit le danger ou pourquoi le système nerveux de la personne qui perçoit le danger ou que tu le titues paralyse la personne alors qu'il faut courir. Donc évidemment, tu vas arriver à la conclusion que c'est pathologique et qu'il y a un dysfonctionnement quelque part et un dysfonctionnement de la biologie. On a des exemples de freezing chez les animaux. Le plus connu de ça, c'est Pavlov avec ce qu'il appelait la réaction d'orientation. Pavlov travaille sur les chiens et les chiens sont dans des ce qu'ils appellent des tours de silence. C'est-à-dire pour qu'ils ne soient conditionnés à rien d'autre que par la sonnette. Tu connais l'expérience de Pavlov, tout le monde la connaît. Tu présentes de la viande ou de la poudre de viande au chien qui salit, il n'y a pas besoin d'aller chercher mis à 14, c'est une réaction instinctive. Tu mets une sonnette, tu lui présentes la poudre de viande dans cet ordre-là et au bout de quelques répétitions, il suffit que tu fasses le bruit de la sonnette pour qu'il salive. OK. C'est une base de l'apprentissage, le conditionnement de Pavlov vient et c'est ça qui va être le problème du signe de la réaction de Peirceur. Notre système nerveux est fait pour apprendre. C'est une de nos caractéristiques. Enfin, nous sommes faits pour apprendre. Pavlov est très content, c'est une avancée scientifique importante, il va avoir le prix Nobel pour ça. Donc, il veut montrer ses chiens à ses collègues universitaires d'autres personnes. Donc, le chien est dans un environnement à la tour de silence où il n'y a que son opérateur, la sonnette et la viande. Et là, d'un coup, il voit apparaître quelqu'un, une nouvelle personne. Pavlov axonne sa sonnette et il se passe à la réaction. Pas de salivation. Le chien est conditionné depuis des semaines, des mois, des machins. Il salive à chaque fois, c'est une réaction involontaire, il n'a aucune prise là-dessus, patati patata, tout se passe extraordinairement bien. Tu introduis quelqu'un qui n'a jamais vu, le chien se tourne vers la personne, brasse ses oreilles vers la personne, n'est là qu'il ne plus le regarde et tous les apprentissages conditionnés sont suspendus, il ne s'allique plus. Président. Sauf que le chien, il n'a pas peur. Là, il n'y a pas quelqu'un qui se jette sur lui avec un couteau pour un truc. Il y a juste une expérience nouvelle. Pavlov va appeler ça la réaction d'orientation. Qu'est-ce que c'est ? Quand tu es confronté à une situation et que tu n'as pas de stratégie pour ça, pas de représentation dans ta mémoire à long terme, ce qui se passe, c'est que l'émotion activée, c'est la surprise. Et la surprise, c'est s'orienter vers ce qui se passe, ne pas le perdre de vue. Puis tu vas avoir un écartillement des yeux, tu vas avoir une augmentation de tes capacités de réception. Simultanément, tu es en train de chercher en mémoire à long terme la manière d'agir. C'est la surprise qui explique le prison. Et, vous voyez ça, moi, en tant que médecin, mais les urgentistes, les infirmiers, les militaires, les pompiers, c'est-à-dire qu'on nous apprend des procédures dans les situations de crise, on nous expose à ces situations de crise pour qu'on ait justement en première mémoire à long terme des savoir-faire. C'est-à-dire que là, quelqu'un a une hémorragie, tout le monde crie, les gens restent stupéfaits, sauf que toi, tu es médecin urgentiste. Et réanimer quelqu'un, gérer une hémorragie, tu l'as déjà fait plein de fois. Ne serait-ce qu'en simulation sur des mannequins ou avec quelqu'un. Et tu vas activer automatiquement les stratégies qui sont là. Il n'y va pas y avoir de crise pour toi. Ça me fait penser, tu sais, aux arts martiaux, moi, quand j'ai commencé, on... Moi, je frisais quand on commençait à me taper dessus. Je disais... Et en fait, il a fallu qu'on me tape petit à petit dessus pour que j'apprenne que... Et de plus en plus pour que j'apprenne à un moment que je peux prendre des coups et que j'ai d'autres réactions que juste ne plus rien faire, quoi. c'est la nouveauté. Le fait que tu n'aies rien en mémoire à deux termes qui te permette de gérer ça. Donc, à ce moment-là, le programme, si on veut dire qu'on conçoit des émotions comme ça, ça va être recueillir des informations après déterminer la stratégie adéquale. Donc, tu me disais ou je te disais que nous vivons dans une société qui est une société très pacifiée, en tout cas pour nous, occidentaux. c'est-à-dire que c'est une société aussi où on n'a pas de représentation, pas des savoir-faire pour répondre à une agression, par exemple. Et c'est ce que te disent tous les patients. Par exemple, quand il y a une voiture qui vient en place, les patients ne te disent pas j'étais tétanisé de peur. Ils te disent j'ai vu arriver la voiture, je me suis dit c'est pour moi. Et ils se le sont dit dans une totale phase complètement sans émotion, si tu veux. Et ils étaient entièrement fixés sur ce qui se passait et ils sont en train de chercher automatiquement mais chercher quoi faire. Sauf que quoi faire ? Est-ce qu'on t'a appris toi à sortir d'une voiture en catastrophe quand tu roules à 130 ? Est-ce que tu as un savoir-faire qui correspond à ça ? Est-ce que tu as même simplement une représentation ? Le fait que tu l'aies vu au cinéma ne suffit pas. Si tu veux. D'accord. Tu peux voir quelqu'un qui fait du karaté ou de l'aïkido au cinéma devant toi, ça ne va pas suffire pour que tu intègres ces savoir-faire. Même si on est une des rares espèces à pouvoir, peut-être la seule à pouvoir l'imiter mais imiter une séquence neuromusculaire enfin donc un comportement il faut qu'on se le mette c'est tout ce que ton apprentissage des kata par exemple ou tous les apprentissages que tu vas faire dans les sports ou qu'on a il faut que tu l'intègres le voir faire ça peut t'intéresser mais ça ne va pas suffire de te donner la compétence. D'accord. Donc voir les accidents au cinéma ou dans les trucs ne nous transmet pas le savoir-faire et on reste complètement démunis et on frise parce qu'on n'a pas le répertoire appris pas le répertoire génétique pas le répertoire biologique mais le répertoire appris. Et donc dans notre idée de l'accident de bus il y a très peu de gens qui auraient cet apprentissage-là qu'est-ce qui fait que certains vont friser parce qu'on a la surprise qu'est-ce qui va créer le PTSD du coup ? Dans le bus tout le monde va friser. Ouais ok d'accord La réaction d'orientation si tu veux elle n'est pas pathologique en soi c'est quand tu considères qu'elle fait partie de la réponse de peur que tu comprends plus ce qui se passe à quelque chose de nouveau et pas à la perception d'un danger à la perception de quelque chose de nouveau D'accord donc on sort de là parce que moi ce que j'avais entendu dans les petites vidéos que j'ai écoutées c'était où on a les trois fly la fa fa fly machin ou on fuit d'abord ensuite sinon si on n'arrive pas à fuir en combat et si on ne peut faire aucun des deux qu'on est dans une phase d'impuissance là on freeze et en fait ça c'est la théorie polyvagale voilà ça on jette pour l'instant c'est-à-dire que le freezing la réaction d'orientation si tu considères qu'elle fait partie de la réaction de peur tu ne peux pas comprendre quoi quelqu'un qui perçoit un danger freeze si tu considères que le freezing c'est là que la réaction d'orientation c'est la réaction liée à la surprise qui est aussi une émotion fondamentale ok tu comprends mieux pourquoi stopper ils vont s'orienter maintenant vont rester figés ok ce qui n'était peut-être pas le cas après et comme tu le dis remarqué très justement c'est pas ça qui est pathologique cette réaction là elle est normale aussi d'accord mais ça peut expliquer pourquoi quelqu'un une victime quelqu'un qui est une femme qui est agressée par un violeur l'arrêt est surprise et figé parce que d'un coup la personne qui était amicale et qui continue à être amicale par exemple avoir un comportement qui est un comportement agressif et que c'est pas intégré ça dans les et que peut-être la prévention du viol passerait par apprendre aux femmes à réagir à ce genre d'attitude à intégrer une manière de réagir parce que là pour le moment elle flitte et ça se retourne contre elle c'est-à-dire pourquoi vous n'avez pas bougé pourquoi vous n'avez rien dit pourquoi vous n'avez rien fait et elle s'accuse de ça aussi ah bah complètement c'est de la culpabilité et quand on dit à procès c'est le le gros problème c'est qu'on renvoie à la victime il fallait le mettre dehors bah oui mais alors il pouvait y avoir l'appréciation tout à fait légitime que c'était trop dangereux de le repousser et on a une évaluation correcte de la situation mais en dehors du contexte tu vas avoir des hommes qui vont considérer que bah écoute il n'y avait qu'à dire non ouais bon mais tu vas aussi avoir des femmes qui vont être démunies parce qu'elles n'ont pas la représentation tu te fais pas violer ou agresser tous les jours et puis surtout tu te retrouves pas dans cette situation avec quelqu'un que tu connais et puis d'un coup qui a un comportement que tu comprends pas et que tu connais pas donc tu vas avoir cette réaction d'orientation tu t'orientes vers la personne et t'attends à savoir plus ou t'attends de déterminer la stratégie à adopter ça ça peut durer en termes de timing ça peut durer assez longtemps jusqu'à ce qu'on trouve une stratégie alors ça peut durer assez longtemps maintenant il faut pas confondre avec une autre réaction qui est on va dire la réaction dissociative après au niveau initial tu vas avoir comme ça donc la réaction d'orientation alors ça peut durer assez longtemps une autre chose qu'a découvert Pavlov qui est vraiment très intéressant c'est que ton chien qui fait sonner la cloche il est super conditionné la cloche il bave ok très bien et en fait normalement la séquence c'est la cloche il bave la viande et là c'est la cloche il bave pas de viande au bout de quelques dizaines de secondes le chien commence à rentrer dans une torpeur et il s'endort le chien a pas mais c'est à dire que là il y a autre chose que la réaction d'orientation complètement différente donc c'est une réponse d'inhibition massive et ça c'est ce que nous on utilise pour l'hypnose toute cette apparence comme ça d'être figé tu peux avoir des mécanismes complètement différents donc un qui est lié à qui est socialement construit à savoir que tu n'as pas l'expérience l'accident à haute vitesse la voiture qui vient vers toi l'agresseur qui se présente sous un jour amical t'as pas la stratégie adéquate maintenant si tu les avais tu bougerais c'est pour ça qu'on entraîne les militaires c'est pour ça qu'on entraîne les urgentistes c'est pour ça qu'on entraîne les pompiers c'est pour ça qu'on entraîne les sportifs dans Marcelo de manière à ce qu'ils puissent non pas à friser mais rentrer dans un état de flot c'est-à-dire que la procédure s'applique sans qu'elles soient enrayées sur le plan intellectuel sans qu'ils aient besoin de réfléchir sans qu'ils aient besoin d'analyser la procédure s'applique elle est intégrée à un niveau très basique et ils vont réagir plus vite et ils n'ont pas de frise c'est marrant c'était François mon mari il faisait un truc qui s'appelait Elle Défense c'était pour les femmes et ils créaient comme ça à un moment on était tous dans un bus ensuite on était deux femmes dehors on se faisait alpaguer sur un parking vide et il fallait comme ça qu'on apprenne à gérer dans les situations qui n'étaient pas contexte réel mais qu'ils essayaient de recréer comme un contexte réel des jeux de rôle des jeux de rôle tu dois développer la stratégie c'est ça nous c'est ce qu'on fait à un niveau très basique pas du tout traumatique par exemple sur l'affirmation de soi comment dire non comment faire une critique une critique constructive comment réagir comme quelqu'un te manipule et qu'il n'écoute pas ce que tu lui dis si tu restes sidéré parce que qu'est-ce qui se passe je lui ai dit non et donc il faut que tu aies une procédure et si possible que tu les as intégrées au niveau de l'habitude de l'automatisme que tu les as tellement répétées que tu n'as pas besoin de réfléchir en tout cas quand il faut réagir très vite comme dans le sport dans les arts martiaux ou dans les cas de catastrophe il faut qu'elles soient automatisées ok donc là on a un événement potentiellement traumatique difficile déjà à définir une réaction d'orientation donc trouver si tu n'as jamais vu ça et souvent on n'a jamais vu ça oui si je n'ai jamais vu ça réaction d'orientation il faut que je trouve ma stratégie à mettre en place si je n'en ai pas je ne reste pas et là on tombe dans l'inhibition massive que tu disais oui ça peut être ça parce que là les gens sont très suggestibles donc là tu vas avoir ce qu'on décrit sous les mots les réactions de panique c'est-à-dire que d'un coup tout le monde court dans le même sens pour passer par la même petite porte auquel tu ne peux avoir qu'une personne alors que la grande porte derrière personne n'y va ok parce que tout le monde là dans cet état-là devient très suggestible et suivi alors il y a aussi un avantage évolutif s'il y en a un qui a la stratégie qu'on met en groupe et qu'il y en a un qui sait ce qu'il faut faire il faut suivre d'accord ok donc là les personnes sont très suggestibles c'est des personnes qui vont t'expliquer que par exemple quand elles finissent par réaccéder parce que ça joue comme une suggestion post-hypnatique c'est-à-dire que j'étais là j'étais à l'hier et puis quelqu'un m'a dit partez une injonction et la personne avait partie je me souviens lorsqu'il y a eu des attentats de la rue du Rosier donc il y a eu une bombe dans le métro c'était le premier attentat en France une des femmes qui est devenue d'un homme qui a parlé beaucoup et qui a parlé beaucoup de son cas puisque donc elle était la présidente de l'association des victimes expliquait qu'elle s'est retrouvée elle a repris conscience à plusieurs kilomètres du métro de la bouche de métro où il y a eu une explosion elle a perdu un bras dans l'histoire et qu'elle était partie comme ça de manière automatique donc ça c'est ce que Bauer expliquait à appeler l'état hypnoïde et il reprenait Charcot c'est-à-dire c'est ce que décrivait Pavlov c'est-à-dire que là ensuite et c'est pareil il présente un état de suggestibilité augmenter et que là les informations qui vont être reçues si c'est parfait aidez-moi ou le pompier qui dit oh putain il ne va pas s'en sortir celui-là ça peut avoir des choses des conséquences lourdes j'y pense d'ailleurs les pompiers t'expliquent ceux qui sont hypno t'expliquent que c'est extrêmement facile d'hypnotiser quelqu'un en situation de choc il l'est déjà il suffit pas de savoir comment lui parler des termes simples claires positifs enfin ok des instructions claires et t'accès tout de suite donc la suggestibilité elle y a après elle a un avantage évolutif c'est-à-dire que s'il y en a un qui sait ce qu'il faut faire ok donc ça a des conséquences qui peuvent être lourdes de conséquences par exemple les phénomènes de panique les phénomènes de foule c'est une vieille théorie aussi toujours d'époque à savoir que l'homme en foule agit comme un hypnotisé et c'est différent du freezing si tu veux et ça ne fait pas partie de la réaction de peur et ça n'est toujours pas notre PTSD ok bon alors c'est quoi notre PTSD à nous du coup m'en fous m'en fous m'en fous m'en fous m'en fous